Bonjour tout le monde ! Salut ! Alors aujourd'hui on vient vous faire une vidéo très particulière qui on change vraiment complètement de sujet parce qu'on va vous parler de tatouage Et oui les tatouages c'est aussi un peu la beauté donc finalement ça... Ça se rapproche un peu, c'est quand même du domaine de l'esthétique C'est du maquillage mais permanent quoi C'est ça, ouais Donc en fait, pour la petite histoire j'avais très envie de me faire tatouer l'avant-bras Et j'avais déjà un petit serpent mais j'avais envie de changer en fait Donc du coup j'ai cherché pendant longtemps le tatoueur de mes rêves parce que je voulais absolument la technique aquarelle Je sais pas si vous connaissez la technique aquarelle Maintenant c'est une technique qui est de plus en plus tendance avec beaucoup de couleurs, beaucoup de dégradés, etc Et ça autant vous dire que pour trouver le tatoueur C'est compliqué, c'est pas facile Surtout dans la région, soit ils étaient trop pris Et je suis tombée par hasard sur Sébastien Lozupone La perle aura La perle aura à bras, voilà Son salon c'est Lost Works Needles Alvinas Loubet Village Et il a tout de suite compris ce que je voulais comme style, etc Enfin il a vraiment été à l'écoute Et trois mois après, parce qu'il y a quand même trois mois d'attente Je suis allée me faire tatouer Voilà, c'était le grand jour Et j'ai enfin eu mon tatouage Oui alors du coup on a filmé tout ça Et puis par chance, j'ai beaucoup aimé sa technique Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait Donc en fait, Émilie était un peu un cobaye Et comme moi aussi j'avais un projet tatouage Bah ça tombait bien Parce que quelques jours après seulement Finalement il a eu un désistement Donc il m'a appelé un peu à la dernière minute Et il m'a proposé de pouvoir me tatouer Donc j'ai sauté sur l'occasion Parce que je n'avais pas envie d'attendre autant de temps Surtout après avoir vu Émilie se faire tatouer Donc ça me donne envie C'est ça Donc écoutez, vous allez voir tout ça en images Et puis on se retrouve juste après pour un peu plus d'explications Bonjour, je m'appelle Sébastien Lozupone J'ai 35 ans et je suis tatoueur sur Villeneuve Je ne pense pas qu'il y ait de meilleurs tatoueurs en fait Donc il faut déjà qu'il y ait un feeling qui passe Je pense que l'important déjà c'est de pouvoir discuter avec son tatoueur Et de prendre le temps d'expliquer son projet à son tatoueur Et de voir s'il est réceptif à ce qu'on lui raconte Et ensuite il y a tout le côté artistique Donc choisir un tatoueur c'est aussi choisir un style En général la plupart des tatoueurs ont un style favori Qui vont faire mieux que les autres Le mieux c'est quand même de trouver un tatoueur qui a un peu eu pâte Qui nous plaît Le tarif ça varie en fonction déjà en termes techniques Des tailles, si c'est de la couleur ou du noir ou blanc La complexité du tatouage Plus il va y avoir de détails Plus ça va être réaliste Plus c'est compliqué Et après ça dépend aussi de la notoriété du tatoueur Et puis en fait le tatouage c'est un peu comme un pâte Ou comme un artiste qui va faire des sculptures ou autre C'est très subjectif au final Ça reste de l'art Donc comment donner un prix à une oeuvre d'art Aujourd'hui l'hygiène ça passe beaucoup par le jetable Mise à part la machine qu'on garde Je veux dire tout ce qui est sur le poste va être jeté Donc ça comprend les petits caps où on met l'encre L'encre qui a servi pour le tatouage La valine, le papier Enfin tout ce qui est sur le poste Y compris l'aiguille La plupart du temps c'est du jetable Donc c'est à usage unique Pour garder un tatouage le plus beau possible le plus longtemps Il va falloir prendre soin de sa peau tout simplement Même si on n'avait pas de tatouage Si on veut garder une peau jeune le plus longtemps possible On le sait tous, il faut éviter le soleil Si possible, se mettre un peu de crème Ça entretient aussi le fiderme et le derme Et voilà, donc éviter les expositions un peu longues au soleil Donc l'été quand on a des tatouages qui sont censés prendre le soleil On va le protéger de l'écran totale On va régulièrement un peu de crème Ça leur fait du bien Et puis ça fait tout de suite ressortir un peu les couleurs Ou les contrastes Il commence à y avoir des écoles qui se montent Mais c'est plus un métier qui se transmet En général on a un maître d'apprentissage Et on apprend dans un salon On va faire une année où en général on fait pas vraiment de tatouages On participe plus à l'organisation du salon On va préparer des calques On va observer beaucoup, faire ménage Après petit à petit on finit à faire des tatouages Faire une école je pense que c'est une bonne idée Maintenant pour voir comment le mettre en place Le meilleur apprentissage ça reste encore de faire sur la peau On dirait qu'il existe des peaux synthétiques, des peaux de cochon Enfin il y a plein de manières on va dire des tournées D'essayer, de s'essayer à la pratique du tatouage Mais tant qu'on n'est pas sur la peau La vraie peau on peut pas comprendre en fait Alors voilà la petite vidéo est terminée Donc comme vous avez vu Sébastien a répondu à pas mal de nos questions Sur l'hygiène du tatouage, comment choisir son tatoueur etc Mais on va quand même continuer un petit peu là dedans Donc en fait toi Alicia pourquoi tu t'es fait tatouer ? Alors moi en fait j'avais déjà fait un tatouage il y a un peu plus de 10 ans Je crois que ça fait 13-14 ans un truc comme ça J'avais fait un dessin moi-même Qu'un très bon tatoueur m'a fait Et le truc c'est que ben Comme j'ai grandi J'ai mûri etc J'avais envie d'un Quelque chose d'un peu plus imposant Et de recouvrir justement ce tatouage Qui commençait à vieillir Et que je n'avais pas forcément très très bien entretenu Donc c'est pour ça qu'il est très important De bien entretenir le tatouage Mais ça on y reviendra un petit peu après Et donc je voulais vraiment le recouvrir Et je voulais vraiment quelque chose de très géométrique Quelque chose qui me correspond beaucoup Mais en même temps avec des touches de couleurs Parce que j'aime la couleur dans les tatouages De toute façon le tatouage c'est vraiment un état d'esprit pour moi je trouve Je pense que je ne vais pas m'arrêter à celui-là J'ai d'autres projets de tatouage Je ne sais pas si je vais les faire rapidement Si je vais les faire dans quelques années Pour moi le temps n'est pas important Je veux dire si j'ai envie de me faire tatouer à 50 ans Donc voilà j'ai des projets Maintenant je pense que les choses se font toujours au bon moment C'est ça Comme ça c'est fait là Donc bah dès que je sentirai que c'est le bon moment Bah j'en ferai d'autres Voilà Alors moi pour ma part Mon père a été tatoué très vite Et on adore les tatouages dans la famille Donc du coup j'ai commencé très tôt Trop tôt Je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est pas bien Mais j'ai mon premier tatouage à 15 ans Tatouage que je ne regrette absolument pas Parce que voilà c'était un délire Mais je l'ai encore, c'est dans le bas du dos, c'est un cobra Et voilà Peut-être qu'un jour pareil je le retoucherai Je le ferai retoucher Mais à aucun moment je n'ai envie de l'effacer En tout cas pas celui-là Après j'ai fait un petit signe chinois aussi sur le ventre Pareil à 18 ans Un petit délire Celui-là peut-être qu'éventuellement un jour il va virer Peut-être Mais après il ne me dérange pas parce qu'il est pareil Il est tout mignon Il est encore au bon état Donc voilà pas de soucis Et puis pour l'avant-bras Bah moi j'avais vraiment en fait Je crois que j'ai vraiment envie d'être tatouée Un peu partout Je crois que c'est vraiment une envie que j'ai depuis toujours Je me suis un peu bridée pour multiples raisons Et maintenant ma vie fait que je peux le faire Surtout que notre métier le permet Oui tout à fait Nous sommes des maquilleuses donc ça ne dérange pas du tout On a cet aspect métier artistique qui nous autorise à pouvoir le faire C'est pour ça que je me suis permis de le faire sur l'avant-bras Parce que c'est aussi une marque de fabrique Oui bah oui c'est vrai que de toute façon moi Enfin je ne me serais pas vue faire un métier Où le tatouage aurait été interdit Après c'est vrai qu'au début le premier que j'ai fait Je l'ai fait dans le dos justement Parce que je me suis dit on ne sait jamais C'est vrai qu'il y a 13-14 ans les tatouages C'était encore un peu Pas mal vu Enfin mais on va dire que Ce n'est pas sérieux quoi Voilà on ne sait jamais En fait je tenais beaucoup compte de ce que les gens me disaient Ils me disaient ouais fais attention plus tard Mais en fait maintenant que j'ai 35 ans Je me dis bah non maintenant c'est moi qui compte Et ce que j'ai envie de faire de mon corps C'est le plus important Et ce que pensent les autres et bien je m'en fiche Donc ouais et puis pareil moi aussi dans ma famille Il y a beaucoup de gens qui sont tatoués etc Donc je pense que c'est vraiment ouais c'est un état d'esprit Après voilà faites attention c'est sûr que si vous avez un métier Si vous avez pour ambition d'avoir un métier très sérieux Et que c'est pas encore trop d'actualité dans notre société d'avoir des tatouages En étant avocat ou médecin etc Faites attention de pas tout gâcher Mais je trouve que quand même c'est en train de s'améliorer petit à petit Oui 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 Par exemple des bijouteries dans des bijouteries Rentrer dans des bijouteries de luxe où les filles sont tatouées sur le bras C'est absolument pas dérangeant Enfin petit à petit j'ai l'impression quand même que ça évolue Bien sûr bien sûr Et tant mieux même parce que l'apparence ne fait pas tout C'est ça Le professionnalisme est important Et vous avez toujours toute façon moyen si vous voulez vraiment vous faire tatouer De le faire tatouer sur des zones qui ne se verront pas quand vous serez habillée Donc il y a toujours possibilité de s'arranger Et donc du coup chose très importante Même si c'est quelque chose qui se fait de plus en plus Réfléchissez bien quand même à votre tatouage Bien en amont Ne faites pas ça sur un coup de tête surtout si c'est un gros tatouage Parce que sinon après c'est la cata parce que ça reste à vie Donc voilà donc ça faut bien réfléchir Et ne faites pas quelque chose pour faire pareil que la copine Par exemple si la copine fait je sais pas une tête de mort N'allez pas faire la même chose parce que la copine elle a fait Vous ne faites pas forcément un tatouage Parce que c'est la mode d'être tatouée comme ci ou comme ça Vous ne faites pas une plume parce que c'est la mode d'avoir des plumes Faites le si vous avez vraiment envie d'avoir une plume Et que ça représente quelque chose pour vous C'est ça qui est très très important Surtout ne pas faire comme la voisine quoi Le tatouage c'est tellement personnel Qu'il faut comme dit Emilie vraiment y réfléchir beaucoup Ouais Alors est-ce que t'as eu mal Alicia ? Alors moi j'ai eu un peu mal Alors par rapport en fait à mon tout premier tatouage Le premier tatouage je n'en avais pas du tout eu mal Bon je dis pas qu'on le sent pas C'est pas ça on le sent bien sûr C'est quand même des aiguilles qui rentrent dans la peau Donc on le sent de toute manière Là celui-ci oui j'ai eu mal Bon déjà parce que c'est une plus grosse pièce déjà Mais en fait j'ai pas eu mal tout le temps J'ai eu mal quand il est repassé par dessus l'ancien tatouage Voilà parce qu'il a été obligé de forcer un peu plus Pour bien atténuer celui qu'il y avait en dessous Après pour tout le reste du tatouage ça a été Y'a pas eu de problème Franchement il est doux comme tout Il fait très attention dès qu'il sent que ça commence à devenir un peu agaçant Le frottement de l'aiguille sur la peau Il s'arrête il attend que voilà tout se passe bien Et il y va pas comme un bourrin Donc c'est à ça aussi qu'on voit si on a choisi le bon tatoueur Alors moi j'ai presque pas eu mal Franchement ça a duré 6 heures J'étais étonnée parce qu'en fait je vous avoue Pour le serpent que j'avais avant j'avais eu assez mal Peut-être parce que les lignes étaient plus précises Je sais pas pourquoi mais j'avais eu beaucoup plus mal Et là bizarrement j'ai presque rien senti Sauf pareil quand l'intérieur du poignet là ça fait un peu mal L'os ici et puis pareil sur l'ancien tatouage Là par contre c'est là où il a plus de mal à cicatriser d'ailleurs Il prend plus de temps Et après à part que voilà quand il rafraîchit un peu la peau Qu'il repasse après Oui là ça fait un peu mal Mais finalement après ça passe je trouve Enfin on a mal deux secondes Et puis après la douleur va se faire oublier Puis on le veut tellement Voilà On le veut tellement notre tatouage Que bon de toute façon on sait pourquoi on est là Donc on va pas se plaindre Voilà Je pense vraiment que si c'est une question de tatoueur Je pense que lui pour le coup il est vraiment très doux Parce que franchement j'ai été étonnée quoi Oui c'est vrai que moi aussi j'ai vu Emilie pendant six heures se faire tatouer Et il y a même un moment j'étais en train de somnoler J'ai envie de dormir Donc voilà pour vous dire que voilà c'était vraiment pas C'était sympa quand même moi j'aime bien Donc maintenant nos tatouages aussi Bah après s'être fait tatouer il faut les entretenir Oui il y a tout le temps de la cicatrisation Il y a déjà la cicatrisation Alors pour ça j'ai eu la chance de commander des produits sur Octoly On vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo Alicia vous présentez Octoly comment ça marchait etc Donc c'était mon tour de commander mes petits produits Et j'ai reçu donc les produits Derm Ink Voilà Donc il y a le gel nettoyant tatouage Et le baume après tatouage Donc c'est vraiment une marque spécialement faite pour ça Et voilà c'était l'occasion de les tester Et écoutez bah ça a l'air de bien se passer en tout cas Je suppose que le savon c'est un savon pH doux Parce que moi c'est ce que m'a dit Sébastien En fait quand on nettoie son tatouage Après s'être fait tatouer pendant une ou deux semaines Il faut bien nettoyer une à deux fois par jour Pour ensuite mettre la crème etc Et il faut vraiment que les produits aient un pH doux Pas du tout acide ou quoi Parce que c'est quand même une plaie en fait Comme les aiguilles ont tapé plusieurs fois dans la peau Il y a quand même plein de petits trous dans votre peau Et donc vous êtes pas à vif Mais voilà faut faire attention de pas mettre n'importe quoi Moi par exemple il m'a dit Si tu as un chat fais attention avec l'hygiène et tout Que ton chat se frotte pas sur tes tatouages Donc voilà les produits c'est super important Et moi je trouve ça vraiment très sympa ces petits produits Parce que je savais même pas que ça existait en fait Oui non moi non plus Donc c'est plutôt une bonne surprise Pour le baume après tatouage Donc c'est un baume qui contient de l'algésium Actif reconnu pour ses qualités régénératrices Sa texture onctueuse permet une absorption optimale Sans laisser de film gras Non collant ça c'est vrai Formulé sans parfum Très important bien sûr Résultat la capacité de régénération est amplifiée Le confort et l'apaisement ressenti sont exceptionnels Voilà donc ça c'est complètement vrai Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment Le tatouage il commence un peu à gratter Là ça fait une semaine Et c'est vrai que ça commence un peu Ça pèle Alors un tatouage il nous a dit Un tatouage qui pèle c'est un tatouage qui cicatrise bien Un tatouage qui fait des croûtes c'est pas bien C'est pas bien Donc là pour le coup c'est vrai que tout se passe bien Il pèle Surtout n'arrachez pas les croûtes Surtout n'enlevez pas les pots qui pèlent Laissez faire le temps au temps Tout se fait naturellement Et c'est vrai que quand je mets ce gel Ce baume C'est vrai que ça me fait du bien Et que ça pénètre quand même assez vite Ça colle pas aux vêtements C'est assez... Non mais franchement il est bien Un très très bon produit Alors moi j'utilise le baume que Sébastien m'a vendu Parce qu'il vend des baumes aussi dans son studio de tatouage Oui Donc moi ça s'appelle Skaret Scar C'est un baume naturel pour tatou Donc en fait dedans il n'y a que des produits naturels Ce n'est fait qu'avec des produits à base de plantes C'est pas bio mais ça pourrait l'être Et en plus alors il est comme ça dans un petit pot Voilà Un petit format de poche quoi Un petit format de poche Et Il sent Il sent un peu Bah il sent les plantes quoi Oui il sent fort Il sent fort Il sent les plantes mais moi c'est C'est une odeur que j'adore Donc voilà c'est assez épais Et je peux vous dire que Quand mon chéri me passe la crème sur le tatou ça me fait un bien Non je vous raconte pas Parce que oui il est dans le dos alors c'est un peu compliqué Oui c'est juste l'excuse pour que voilà Je 1 voilà Donc voilà donc pour ces produits Derm Inc vous pouvez les trouver sur leur site internet directement Et de toute façon je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo et dans l'article bien sûr Et donc après une fois que vous avez fait cicatriser votre tatouage donc ça au bout de il nous a dit au bout de deux semaines Ouais à peu près deux semaines moi il m'a dit Bon faut compter quand même un mois à bien entretenir son tatouage quand même continuer Mais c'est vrai qu'au bout de deux semaines normalement le tatouage il est bien cicatrisé Mais après comment l'entretenir ? Alors le mieux c'est comme pour tout hein Tout ce qui touche à la peau de toute façon il faut la protéger du soleil Donc évidemment votre tatouage vous allez aussi le protéger du soleil C'est à dire que vous allez prendre au moins une crème indice 50 Oui C'est le minimum à chaque fois que vous vous exposez au soleil c'est obligatoire C'est obligatoire Déjà parce que il faut le protéger du soleil mais en plus il faut aussi l'hydrater Donc essayez même si vous mettez pas au soleil etc Quand vous sortez de la douche essayez de lui mettre de la crème de temps en temps ça ne peut que lui faire du bien Souvent la question qui revient c'est ouais mais quand tu vas vieillir ça va être moche Vous voyez mon ton hein déjà je... Mais voilà ça c'est votre personnalité nous on a l'habitude de voir nos parents notre famille Des gens dans notre famille vieillir avec les tatouages et ça nous choque pas du tout parce que ça fait partie d'eux On les a toujours vus avec et limite le tatouage on le voit même plus je veux dire Et moi de toute façon je kiffe les mémés avec des tatouages J'ai l'impression qu'elles ont eu une vie de peau C'est clair c'est clair Et puis quoi qu'il arrive on vieillit donc la peau quoi qu'il arrive elle vieillit elle devient moche Donc je veux dire avec ou sans tatouage c'est un peu la même quoi Moi je préfère avec tatouage même C'est clair Surtout pour le choix de votre tatoueur voilà très important ça aussi Prenez vraiment un tatoueur qui corresponde au style que vous aimez Par exemple moi quand j'ai fait mes recherches de tatoueurs je suis tombée sur plein de tatoueurs excellents Mais voilà ils étaient plus dans les trip mandala tu sais les trucs avec des traits très fins maori Voilà tous ces trucs là ou vintage old school Donc très très chouette mais moi c'est pas ce que je voulais je voulais vraiment l'aquarelle Donc je savais que si j'allais aller voir ces tatoueurs ils auraient pas forcément pu répondre à ma demande Donc surtout choisissez bien le tatoueur avec le style qui vous correspond Parce que je pense qu'un bon tatoueur a un style en particulier ou de style Par exemple Sébastien lui c'est le réalisme et le graphique coloré etc Mais voilà donc Et puis c'est ce qui est intéressant aussi c'est de choisir un tatoueur différent Bah oui Pour avoir différents styles et c'est assez ouais C'est comme ça que j'ai choisi aussi mon premier tatoueur celui qui m'a tatoué la lune Avec c'était des fleurs japonaises et des étoiles Je suis allée chez lui bah déjà parce que une amie s'était fait tatouer avant Et que j'avais pu voir son trait etc Et aussi bah parce qu'il faisait beaucoup de tatouages japonisants Donc ça correspondait tout à fait avec ce que je voulais Donc je serais pas allée voir un autre tatoueur ça c'est sûr Donc avant de vous quitter on tenait à remercier Sébastien Lozupone Parce qu'il a vraiment été au top Son salon est vraiment super En fait là vous avez l'impression qu'on lui fait de la pub Mais il a même pas besoin de pub de toute façon Donc là en fait on est en train de le mettre un petit peu dans la mouisse Parce qu'il va y avoir encore plus de demandes qu'il en a déjà Désolée Mais voilà son salon est vraiment bien parce que c'est un salon qui est privé Il fait un tatouage par jour donc il se concentre vraiment uniquement sur votre projet Il prend son temps, il parle, il discute, il est rigolo, il est intéressant Il vous met de la musique au top Il chante, il se tape des tripes Voilà enfin c'est vraiment un mec en or franchement Et à l'écoute, très 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 à l'écoute Ça c'est vraiment super appréciable C'est ça Donc voilà un grand merci à lui Et puis si jamais vous êtes intéressé par cette technique de tatouage On vous encourage fortement à aller vous renseigner auprès de lui Voilà maintenant vous savez tout sur nos tatouages Sur le tatoueur qu'on a choisi On n'a plus grand chose à vous dire en plus Mais si vous avez des questions bien sûr comme d'habitude Vous n'hésitez pas sur Youtube ou sur le blog ou sur Twitter etc Vous nous posez vos questions Nous on y répondra avec un grand plaisir N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne aussi si vous voulez ne louper aucune vidéo Et à liker Et à liker Voilà si vous aimez Si vous aimez pas vous êtes tout à fait Vous n'êtes pas oublié de matcher Ça c'est pas la peine C'est pas une obligation Mais bon enfin bref On vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos Si vous avez des petites idées n'hésitez pas On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz